Je m'appelle Vincent Jaquet, je suis belge. On est ici à Louvain-la-Neuve, qui est un campus universitaire. J'ai fait une thèse en sciences politiques qui visait à comprendre pourquoi la majorité des citoyens refusent de participer lorsqu'ils sont tirés en sort à un processus délibératif. Le G1000, c'est une organisation qui est née lorsque la Belgique était en crise et qu'on allait gagner le record du monde de pays sans gouvernement. Dans cette situation de blocage, où les élus n'arrivaient pas à trouver une décision, il y a un groupe de citoyens qui a décidé de faire quelque chose. C'est le Sommet citoyen. C'est 1000 Belges qui ont été tirés au sort sur l'ensemble de la population, qui ont été invités un jour à venir à Bruxelles, à discuter autour de tables de 10. Ils ont rencontré des experts du nord et du sud du pays. Ils ont discuté entre eux et petit à petit, ils ont fait des propositions. Et à la fin de la journée, ils ont pu voter pour les propositions qu'ils préféraient et les ont transmises aux présidents de l'Assemblée du pays. Et c'est ça qui a été la force du G1000, c'est de montrer que les citoyens étaient capables, si on leur donnait le temps, si on leur donnait les ressources, de faire des propositions qui soient intéressantes pour le débat public, s'ils passent par cette phase de délibération. C'est le tirage au sort qu'ils ont utilisé, une thématique qui revient de plus en plus, avec cette idée d'inclure un maximum de personnes. Et donc de ne pas seulement avoir les personnes les plus habituées à prendre la parole, de ne pas seulement avoir les personnes qui sont déjà investies dans des associations, dans des partis politiques, mais également d'avoir tous les autres. Et également derrière cette idée de tirage au sort, il y a cette idée d'égalité. C'est que chacun des citoyens est supposé capable, également capable, de participer à une délibération. Pas de façon individuelle, mais de façon collective. L'idée de démocratie délibérative, c'est essayer de déplacer le centre de gravité de l'élection vers la discussion. Donc la démocratie, fondamentalement, c'est de discuter, d'échanger et de justifier ses préférences. Et que c'est justement dans le débat qu'on va réfléchir, qu'on va former ses préférences, et à la suite de cela, avoir une décision qui sera légitime. Elle s'oppose à l'idée de démocratie agrégative, à la démocratie purement électorale, où on a des intérêts particuliers, où on va compter qui est le plus fort, qui est majoritaire, et au final, celui qui a raison, c'est celui qui est majoritaire. Et ça montre aussi qu'il est possible de réfléchir, lorsqu'on parle de démocratie, à la combinaison de différentes formes. Entre des formes plus délibératives, comme des pannels citoyens, et des formes plus agrégatives, comme le référendum. Super, merci beaucoup.